On ne peut pas critiquer le petit Kylian Mbappé comme on le fait depuis un certain temps, à juste titre, parce qu'en plus, il fait des performances à 2 de moyenne de note, donc tout le monde les voit, les matchs, et être offusqué quand il va sur le banc, voire même dire que c'est peut-être un manque d'ambition. Non, au contraire. Moi, je pense que, et d'ailleurs, Loïc nous l'a dit, tu sais, quand les mecs sont remplaçants, ces joueurs-là aujourd'hui, maintenant, ils montrent bien qu'ils sont énervés, c'est-à-dire qu'ils boudent du jour où tu leur dis jusqu'à 2 jours après le match. Ils boudent. Donc c'est comme ça, souvent, que tu fais la composition d'équipe, tu vas voir les mecs, ils boudent, et puis tu dis, ah ben tiens, les os qui ont le sourire, c'est eux qui jouent. Et donc là, Loïc nous a dit, il était, voilà, parce qu'à un moment donné, quand tu es entraîneur et que tu vois les performances de Kylian Mbappé, que tu connais le programme qu'il a eu cette année, que tu connais les problèmes physiques qu'il a eu, tu l'attrapes dans un coin, et tu dis, écoute-moi, voilà, c'est simple, l'année, elle est importante à partir de la mi-février. Non, février, là, il y a le Barça qui arrive très vite. Le 16, exactement. Donc voilà, moi, je veux Mbappé à plein bourre du 16 février à la fin de la saison, parce qu'on espère aller au bout. Voilà, moi, là, maintenant, que tu fasses des 100 mètres en 8 secondes et que tu dérives de 12 mecs de 10 joueurs, je m'en fous, ça ne m'impressionne pas. Voilà, et tu dis, voilà, et pour te refaire du frais, je vais te prendre dans l'entraînement, on va te faire faire du spécifique, on va te faire faire du physique, on va te soigner et tu vas aller un peu sur le banc et les copains vont faire le job pendant que toi, tu te reposes. Il entend, tu crois, son âge, là ? Mais il est intelligent. Et puis dis-moi, d'après ce que j'ai compris, il a un entourage quand même qui est équilibré et qui lui dit les choses. Quand tu vois ton fils, je ne sais pas, parce que le papa a l'air d'être très présent, moi, quand j'étais petit ou même quand j'étais plus grand, d'ailleurs, maintenant, on ne le fait plus trop, ça, parce que c'est la poulouse d'or, mais lui, ça n'a pas l'air d'être le cas. Quand tu fais un match à 2-2 de Nantes, un deuxième, un troisième, à un moment donné, il dit, dis-moi, tu as un problème dans la vie, il faut arrêter de sauter sur la bête, peut-être qu'il faut que tu t'arrêtes de te mettre la tête bleue. Oui, après, il peut y avoir d'autres problèmes dans la vie, Eric. Il peut y avoir d'autres problèmes.